Lovat Hashem dans l'alchot du rabbi Nishra ici, il dit ici quand on fait le moti, Dans le Talmud, il y avait un grand Talmudiste qui s'appelait Ravashi. Ravashi c'est le dernier Talmudiste dans sa génération qui a compilé le Talmud. Il y avait deux, il y avait Ravina et Ravashi, c'est le deux. Ravashi c'est un génie, c'est un grand érudit. Alors un jour il donnait un cours et à la fin du cours, il n'a pas terminé le cours, Il disait demain on va parler de nos amis le roi idolâtre. Malheureusement dans la dynastie de David, il y avait des rois qui étaient idolâtres. Alors il y avait un roi qui s'appelait Ménaché. Alors lui il voulait parler de lui et qu'est-ce qu'il a dit ? Demain on continuera le cours parlons de nos amis idolâtres. Le soir, le roi Ménaché est venu de son rêve. Il lui dit tu m'as appelé ton ami ? Moi je suis ton ami ? Très bien, si nous sommes des amis, nous devrons être au même niveau, plus ou moins. Alors je te pose une question. Il lui dit quand tu fais un moti, où tu dois couper le pain ? De quelle partie du pain ? A gauche, à droite, en haut, en bas ? Où tu fais le moti ? Il dit je ne sais pas. Il dit si tu ne sais pas, comment tu m'as appelé ton ami ? Manque de respect. Il dit je me khila, la vérité vous avez raison. Mais si vous me le dites, demain je le enseignerai dans le cours à votre nom. Il lui a dit je t'enseigne, tu fais le moti de la partie la plus brûlée ou la plus cuite du pain. Tu prends le pain, la miche, ou le roll, ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a dans la main. Tu cherches où est la partie qui a été cuite le plus. Et c'est là-bas, tu l'attrapes à droite et tu fais le moti et tu coupes et tu manges. Le rabbi Nishraï, il explique pourquoi là-bas, parce que là où le feu a attrapé plus et ça a brûlé plus, ça veut dire que l'élévation spirituelle était plus grande. Ça veut dire qu'il y avait comme des armes dedans et elles sont montées plus vite au ciel. Alors dit le rabbi ici, la prochaine halakhaï dit, mais attention, Deux fois, surtout quand tu achètes des halakhaï, le Shabbat, quand tu cuisses les halakhaï, ils mettent dans une tôle, je ne sais pas, 10 halakhaï, 12 halakhaï ensemble, pas important, ou des rolls. Qu'est-ce qui arrive ? Avec la cuisson, la pâte gonfle, une halakhaï se colle dans l'autre et quand toi tu viens l'acheter et tu sépares, il y a comme un trou blanc parce que la halakhaï est cuite, elle est brûle et là où ça a été collé, c'est complètement blanc et ça a l'air comme un creux, comme si quelqu'un enlevait un morceau. Dit le rabbi Nishraï, Il ne faut pas couper ce parti parce que c'est un manque de respect à la bracha, c'est comme si tu as coupé une partie qui a déjà été coupée. Alors tu caches ce parti et tu fais le mot-ci de l'autre côté. Mais a priori, même quand tu achètes les halakhaï, essaie de ne pas acheter ces halakhaï qui ont été collés ensemble. Le seul problème, c'est très difficile parce que là il faut toucher avec les mains et les gens n'aiment pas. Il y a des gens qui te touchent tous les halakhaï avec les mains. Alors tu t'es lavé les mains, d'où tu viens, peut-être tu as trouvé quelque chose. Et surtout aujourd'hui que les gens sont fanatiques avec l'hygiène. Alors tu ne commences pas à toucher avec les mains tous les halakhaï. Mais avec les yeux, tu regardes et quand tu as choisi la halakhaï, tu la prends pour que tu puisses faire le mot-ci. Mais si ce n'est pas le cas parce que toutes les halakhaï sont collées dans le four et quand tu coupes, ça va être un petit creux. Ne fais pas le mot-ci sur ce côté. Tourne la halakhaï et fais-la de l'autre côté qui est complet. C'est ça ? Si on prend les petits halakhaï. Oui, c'est la même chose. Les petits halakhaï aussi se collent. La même chose. Oui, oui, c'est la même chose. La même chose. Si vous voulez, à moins que vous trouvez un bekri qui ne colle pas leurs halakhaï, alors ça veut dire qu'ils ont fait vraiment des petites pattes. Alors quand ça a gonflé, ça ne va pas toucher l'autre halakhaï. Alors le rabbi Nishraï dit, Le ba'alabait, il est botzea. Et il dit ici, Aussi, il ne faut pas avoir une fonte sur la halakhaï ou sur le pain. C'est-à-dire que ça veut dire que la halakhaï était trop cuite. Qu'est-ce qui arrive ? Elle gonfle et gonfle. Et comme il y a un craque au milieu. Il y a des pains qui sont faits exprès comme ça. Ils font comme des fentes avec le couteau. Pour faire comme la baguette, la flûte. Mais il y a des pains que tu vois que ce n'est pas supposé d'être comme ça. C'est comme un craque. Même là-bas, ce n'est pas respectueux de faire le mot-ci. Si tu as une autre miche, fais le mot-ci sur le dos. En d'autres mots, Le mot-ci devrait se faire sur un pain qui est kavod pour la berakha. Pour l'honneur de la berakha. C'est pour ça que le Shabbat, Le Shabbat, nous faisons un pain différent. Toute la semaine, nous l'appelons le pain. Le Shabbat, tu l'appelles la halakhaï. Toute la semaine, la miche de pain, elle est droite. Le Shabbat, elle est tressée. Ou il y en a qui font des petites fentes sur la halakhaï. Mais pour différencier, distinguer et donner honneur à cette mitzvah et à cette berakhaï. Baruch Adonai l'aum, amin v'amin.